Casting Call Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un médecin de formation. Vous imaginez donc le nombre d'années d'études et l'amour de l'être humain que mon invité possède. Mon invité est pourtant revenu à sa passion initiale, la musique. On dit de lui que c'est un homme de l'ombre. Travailleur, passionné, ambitieux, il connaît parfaitement les rouages de l'industrie musicale. Co-fondateur du célèbre Dalida Institute, co-producteur de la comédie musicale Je vais t'aimer. Il est associé également au label Twin Music et depuis peu fondateur du label Panache. Un label aux valeurs pures et authentiques. Sa volonté est d'être proche de ses artistes et d'offrir les clés de la réussite avec un accompagnement complet voire holistique. Mon invité du jour est Marc Postel-Vinet. Bonjour Marc. Bonjour Soledad. La devise de ce podcast est « Ouse devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023 ? Cette année 2023, 2024 à quelques jours ? Alors celui dont je rêve, il évolue tous les jours. Et je crois que chacun cherche à devenir la meilleure version de lui-même jour après jour. Donc c'est un constant renouvellement. Quel genre de petit garçon étais-tu ? Où as-tu grandi ? J'ai eu une enfance très heureuse, parisienne, là on se trouve aujourd'hui, absolument. Et j'ai grandi avec mes parents, mes trois grandes sœurs. Bon, ça m'a apporté aussi l'amour des femmes et le respect des femmes. Et voilà, j'ai grandi dans un environnement baigné par la musique. La musique classique, pratiquement strictement classique. Et ça m'a donné des bases dont j'ai pu me servir par la suite. Tes parents travaillaient dans l'univers musical ? Pas du tout. Mais en fait, c'est vraiment une vraie tradition familiale que de faire de la musique et d'être musicien. Et mes parents sont eux-mêmes musiciens. Et donc ils nous ont initiés très tôt à la musique. Moi, j'ai été mis au piano à trois ans. Et donc la musique m'a suivi, je pense, depuis le ventre de ma mère, où j'entendais mes propres sœurs jouer, jusqu'à aujourd'hui. Quel serait donc ton premier souvenir artistique ? Eh bien, je me souviens, ma mère organisait des stages de musique quand on était petit, avec des cousins, des professeurs, tout ça. Et à cinq ans, j'ai fait mon premier concert où je jouais une toute petite pièce, avec, je crois qu'il y avait une note tenue à la main gauche, il va y avoir cinq notes à la main droite pour que mes petits doigts puissent les faire et les enchaîner. Et j'avais été très fier de ce moment qui a duré quelques secondes, où j'ai pu présenter à mes oncles et tantes le travail d'une semaine. Tu es musicien, donc, saxophone, guitare, et tu as même fait le conservatoire, piano, violon. Alors, comment ça a commencé ? À cinq ans, c'est ça ? À trois ans, j'ai été mis au piano à trois ans, c'est ça, par ma mère. Après, en fait, l'idée, c'était, le piano a cette vertu que, quand on fait deux notes, on peut déjà commencer à faire un accord. Quand on en fait cinq, on fait une harmonie. Et c'est tout de suite gratifiant, parce qu'il n'y a pas de mauvaise note. Et c'est à la vertu d'éduquer l'oreille à la justesse. Et quand on passe, ce qui a été mon cas, à sept, huit ans, un instrument à cordes, le violon en ce qui me concerne, l'oreille est déjà faite à... Est-ce que la note est juste ? Est-ce qu'elle est trop haute ? Est-ce qu'elle est trop basse ? Parce qu'en fait, pendant quatre, cinq ans, on ne l'a entendu que juste. Parce qu'à moins que le piano soit totalement désaccordé, on n'entend que des notes qui sont justes. Et donc, voilà, ensuite, j'ai vraiment choisi mon instrument à sept, huit ans, quand je me suis mis au violon. Et après, le piano m'a suivi parallèlement au violon. J'ai fait tout le conservatoire. Et puis, j'ai découvert le jazz. Et là, je me suis dit, mais c'est formidable comme musique. Il y a un espace de liberté qu'on n'a pas du tout dans le classique. Et en fait, c'est sur le titre de Whitney Houston, I Will Always Love You. Où il y a, sur le pont, un magnifique passage de saxophone qui m'a donné envie de faire du saxo. Donc, je me suis mis au saxo. Et là, t'as quel âge ? Et là, j'ai, je ne sais pas, 13, 14 ans. OK. Voilà. Et ensuite, c'est à peu près au même âge où j'ai eu mon premier post radio. Et donc, j'ai écouté, j'ai mangé de la radio tous les jours, matin, midi, soir et nuit. Et donc, la musique dite actuelle m'a impacté. Et donc, à 17, 18 ans, je me suis dit, OK, mais il faut que j'en fasse. Et en fait, l'instrument le plus facile, c'est les guitares. Guitares électriques ? Non, guitare, guitare acoustique, guitare folk. Et en fait, c'est, avec les bases de musique que j'avais, c'était vraiment, sachant que j'avais en plus déjà un peu la position cassée de la main gauche, parce qu'au piano, au violon, on a déjà le poignet un peu cassé sur le manche du violon. Donc, pour moi, c'était une position très naturelle. Et alors, à ce moment-là, tu rêvais de quoi ? Tu t'envisageais dans un métier artistique ? À ce moment-là, j'avais déjà un petit clavier sur lequel j'écrivais, je composais. Mais c'était la musique qu'à la base, je ne l'ai jamais envisagée déjà en tant qu'artiste. OK. Jamais. Et j'avais aussi le théâtre qui me titillait. Et donc, à la sortie du bac, j'ai fait un choix et je suis parti au cours Florent. Mais c'est ça qui est dingue. Parce qu'en même temps, tu as fait des études scientifiques. Raconte-nous comment ça s'est passé. À quel moment tu as fait ton bac scientifique, c'est ça ? Oui, j'ai fait un bac S. À l'époque, c'était comme ça. Le plus difficile ? Parce que quand tu parles du conservatoire, souvent, on entend, j'ai lâché le conservatoire, le solfège, c'était trop peu créatif, pas assez amusant. Toi, tu as tenu le conservatoire. Tu as fait le conservatoire. J'ai tenu le conservatoire parce que j'avais mes parents derrière moi et qu'il fallait tenir. Mais ils avaient raison. parce qu'en fait, ça te donne des bases que tu as toute ta vie. Mais tu as cette rigueur en toi. En fait, quand on fait quelle que soit la musique, même les musiques qu'on imagine les plus libres, les plus inventives, je reviens au jazz par exemple, mais en fait, ça repose sur des bases qui sont extrêmement solides. Et en fait, ces bases-là, elles permettent surtout de ne pas faire de la musique tout seul. Elles permettent de faire de la musique à plusieurs. Parce que si tout le monde parle le même langage, si tout le monde comprend ce que c'est qu'un tempo, ce que c'est qu'une grille d'accords... Le pouvoir de la connaissance. Voilà. Eh bien, on parle le même langage et du coup, on peut créer des choses ensemble. Et en fait, ces bases-là, elles sont indispensables, je pense. Et donc, un bac scientifique. Un bac scientifique. Mais qu'est-ce qui se passe après le bac ? On est à une époque de sa vie où on a envie d'un peu d'espace de liberté, où on a envie d'aller se chercher soi-même. Et moi, j'avais cette passion pour le théâtre. Donc, tu t'imaginais comédien ? Non. J'adorais le mot et je me voyais déjà plus du côté mise en scène que du côté sur les planches. Donc, jamais sur la scène, encore à ce moment-là. J'ai été sur la scène au cours Florent, parce qu'on est sur la scène au cours Florent. Mais en fait, ce que j'aimais le plus, c'était le temps que je prenais avec mes camarades de promo pour les aider à mettre en scène les actes qu'ils avaient choisis pour passer les différents steps. Et en fait, c'est d'un côté, une petite pression familiale. Justement, j'allais te dire, tes parents, comment ils réagissent ? Comment ils réagissent ? J'ai des parents qui sont toujours là, qui m'aiment plus que tout. Donc, ils ont cette philosophie. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont toujours dit ce qu'ils pensaient, au fond d'eux-mêmes, ce qui était bien pour moi. Mais à partir du moment où j'avais fait un choix, ils étaient derrière moi. Donc, ils auraient préféré que je m'engage tout de suite dans des études supérieures à la sortie du bac, ce que je n'ai pas fait. Mais ils ne m'ont jamais mis de bâton dans les roues une fois que j'étais engagé au cours Florent. De la bienveillance et un espace de liberté. Tout en me disant, mais tu sais, ce serait quand même plus sécurisant pour toi de faire des études supérieures. Plus raisonnables. Exactement. Et parce que derrière, ça te permet de défendre une famille de manière saine, de manière apaisée, etc. Combien d'années alors chez Florent ? Trois ans. Trois ans ? Ah, OK. Donc, Marc est un homme qui s'engage et qui va au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Et trois années. Incroyable. Et ensuite, en fait, c'est ma copine de l'époque, qui est aujourd'hui ma femme, qui a eu un petit truc de santé, rien de grave, qui m'a amené à l'hôpital en visite. Et j'ai vu ces gens-là, ces gens avec une blouse blanche, avec un stéthoscope qui sortaient de la poche. Ces gens dont ma mère qui est médecin me parlait, que j'avais croisés, mais en tant qu'enfant, tout ça. Et là, je les voyais en tant qu'adulte. Et je me disais, quand même, c'est classe. Et un truc élégant qui sort de ces gens-là. Et donc, pression familiale aidante, je rentre en médecine. En sortant des cours Florent, tu avais envie de te lancer dans une carrière en tant que metteur en scène ? En fait, c'est... Ou ces trois années t'ont finalement... C'est pendant la troisième année que je suis allé visiter ma femme à l'hôpital. Et en fait, je me disais, non, mais en fait, c'est ça que je... Finalement, je vais faire ça. Et je garderai, comme j'ai la musique à côté, en passion, je garderai le théâtre en passion et je trouverai un moyen d'eux. Et donc là, j'ai fait un an de prépa pour me remettre à niveau parce que ça faisait quand même trois ans que je n'avais pas fait pas de maths, pas de physique, pas de chimie et rentrer en première ligne de médecine sans avoir rien fait de scientifique pendant trois ans. C'est juste suicidaire. Donc un an de prépa. Et après, j'intègre la fac de médecine. Et là, je fais toutes mes années. Combien d'années ? Eh bien, au total, 11 ans d'études. 11 ans d'études. Et quand on sait le parcours entre les concours, 11 ans d'études. Et alors, comment se passent ces études, ces années de médecine ? En vrai, j'ai adoré. Là aussi, ça m'a structuré. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle, je crois que c'est la première année ou je ne sais plus quel est le titre exact. Mais il y a une réplique dans ce film où il y a quelqu'un qui dit un étudiant en médecine, il ne demande pas qu'est-ce qu'il y a à apprendre, il demande c'est pour quand. Et donc, c'est ça que ça apprend la médecine, c'est ça très vite et de manière efficace. Et donc, après, j'ai fait toutes les années de médecine. En vrai... Mais par contre, pendant ces années de médecine, tu ne peux pas t'empêcher, tu avais déjà cette âme d'entrepreneur, de créer une boîte, de monter une boîte. Oui, parce que je viens d'une famille qui a trois jambes. Une jambe médicale, une jambe politique et une jambe d'entrepreneur. Et moi, j'avais été très marqué par la vie de mon grand-père maternel. Gros, gros, gros entrepreneur. J'avais adoré... Il partait... À l'époque, il partait en Concorde aux Etats-Unis. Il nous ramenait les trousses de toilettes du Concorde. Donc, quand on est enfant, ça fait rêver. Et donc, effectivement, j'ai l'opportunité de créer une boîte pendant mon internat de médecine où je rencontre deux associés et avec qui on crée une boîte qui s'appelle Docadum pour docteur à domicile. Et en gros, on digitalise le service d'SOS Médecins. OK. Voilà. Et c'est une magnifique aventure. Qui dure le temps de tes études. Qui dure quatre ans. Voilà. On vend une partie de la boîte au bout de quatre ans. Et moi, j'avais adoré ça et je m'étais juré de retrouver une aventure entrepreneuriale. mais je m'étais aussi promis de ne pas le faire dans un secteur réglementé comme la médecine parce qu'il y a des institutions qui sont là pour, on va dire, protéger cet univers qui est très touchy parce que c'est un des biens les plus précieux qu'on a qui est la santé. mais l'innovation est difficile dans ce secteur. Et donc, on s'était beaucoup battus contre des moulins avant et je m'étais dit quand même que d'énergie perdue pour si peu de valeur ajoutée. Voilà. Tu deviens médecin ? Oui. Tu pratiques ? Tu travailles en tant que médecin ? Oui, je passe ma thèse en 2017 et là, je fais d'abord la médecine à domicile via le système qu'on avait créé. Donc médecin généraliste. Médecin généraliste. où je me déplace. Voilà. Journée, soir, week-end, etc. Et puis ensuite, fin 2019, il y a deux choses qui vont se passer un peu en même temps qui est ma rencontre avec Roberto sur les hauts via mon cousin Eric Brunet que je remercie beaucoup au passage et l'arrivée du Covid. parce que fin 2019, c'est là où on commence à parler du Covid pour l'instant encore en Chine. Tu sais que la rencontre est un sujet phare de ce podcast. Les rencontres qui bouleversent les vies, les drames, parce que le Covid, je crois qu'on l'a vécu tous comme un drame. Rappelle-nous tout d'abord qui est Roberto Ciruléo ? Alors, je pense qu'il faudrait dix podcasts pour parler de la carrière de Roberto. Mais je pense que Roberto, pour moi, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui est inspirant pour, je pense, toute une génération et d'artistes et de producteurs. et c'est quelqu'un qui est piable. C'est quelqu'un qui fait en sorte que chacun puisse atteindre ses rêves. Et après, concrètement, il a dirigé Énergie, dirigé Virgin, il a fait Les Trois Mousquetaires, Saturday Night Fever, Les Trois Mousquetaires, je l'ai dit, il a fait Robin Desbois, Bernadette de Lourdes, Je vais t'aimer. Un grand monsieur dans la musique et ton cousin Éric Brunet qui travaille donc chez Universal Music. Éric Brunet qui a fait 20 ans chez Universal Music et qui, lui aussi, a été piqué par la fibre de l'entrepreneuriat et qui a quitté Universal Music pour s'associer avec Roberto et monter Twin Music. Donc là, un dîner s'organise avec ton cousin. Tu pars dîner avec ton cousin sans aucune intention. Et qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce qu'en fait, mon cousin Éric, avant d'être mon cousin, c'est un ami et très régulièrement, on se voit, on dîne ensemble avec nos épouses respectives, tout ça. Donc, on se fait un dîner et je lui demande des nouvelles de Twin pour savoir comment ça se passe. Donc, Twin, qui est le label de la musique de Roberto. Exactement, de Roberto et dans lequel Éric est rentré aussi, qu'il a lancé en fait avec Éric. Donc, ils sont deux associés. Ils sont deux associés et ça fait, je crois, à cette époque, un tout petit peu moins d'un an qu'ils ont lancé le label et il m'explique que ça se passe super bien, qu'ils sont très contents du développement et qu'ils sont à une période où comme ça se passe très bien, ils cherchent un troisième associé pour continuer à se développer. Et là, on est en plein Covid ? Non, pas encore. On est fin 2019. Ok. Fin 2019, le Covid n'est pas encore arrivé en France et moi, je lui dis, voilà, c'est formidable et puis on passe totalement à autre chose, mais totalement. Et c'est en rentrant le soir, je suis sous la douche et ma femme me dit, Marc, le troisième homme de Twin, c'est toi. Et je lui dis, non, mais attends, moi, ok, je fais de la musique au navateur, mais ma légitimité dans l'industrie musicale, c'est zéro. Qu'est-ce que je vais leur apporter ? Je lui dis, oui, mais t'es musicien, t'as la tête bien faite et puis surtout, t'as de l'énergie, t'as cette envie. Donc, demande à Eric, tu sais jamais. Elle avait raison, j'en parlais à Eric. On parle des rencontres, mais on devrait aussi parler des femmes, ces femmes qui sont toujours... C'est les rencontres aussi parce que l'entourage, ça change une vie, d'être bien entouré. Donc là, j'en parle à Eric qui tout de suite me dit, ouais, carrément, je vais organiser une rencontre. Donc, il organise une rencontre trois, quatre jours plus tard. Et là, je rencontre donc Roberto et vrai coup de foudre professionnel. on se retrouve aussi très vite sur des valeurs, sur une manière de penser les aventures et puis une curiosité mutuelle. Donc, très vite, je rentre en fait dans Toulouse Music et à la base, uniquement en tant qu'investisseur. Pas du tout à l'opérationnel parce que moi, je suis full-time médecin à ce moment-là. Tu gardes ton job, tu es médecin, tu es sur le terrain. Et là, le Covid arrive, janvier 2020 avec tout ce qu'on sait. Et donc, moi, je sentais que je n'avais pas forcément un gros impact sur le terrain en termes de médecine à domicile, tout ça. Pourtant, tu rentres en unité Covid. Et donc, j'appelle une de mes anciennes chefs de service et je lui dis, écoute, est-ce que je ne peux pas être plus utile ? Elle me dit, si tu veux, on cherche des médecins pour aider en unité Covid. Ok, banco. Le lendemain, je rentre en unité Covid et j'y passe six mois en tant que médecin. Avec toute cette trouille parce qu'à l'époque, souviens-toi, c'était une trouille. Nous, en tout cas, toi, tu es médecin, mais en tout cas, nous, la population, le peuple, on était terrorisé. On nous avait donné de telles informations. Après, je t'avoue que je pense qu'en fait, personne ne s'est posé. En fait, il y avait un décalage. Moi, je l'ai vraiment senti comme un décalage entre un peu la place où on nous mettait. En tant que médecin ? Oui, à ce moment-là. Et nous, nous, en fait, on faisait notre travail. Et d'ailleurs, à l'époque, je me souviens, on parlait de, oui, les médecins, ils vont au front, tout ça. Et j'avais fait un post sur Instagram où je parlais de mon grand-père paternel, André Postelvinet, qui a été résistant, arrêté, torturé, déporté, et qui a réussi à s'évader et qui a ensuite rejoint le général de Gaulle à Londres. Et j'avais fait un post en disant, attendez, non, les gens qui sont au front, c'était des gens qui étaient ce genre de personnes-là. Nous, on rejouit tous les soirs, on rejoint nos proches, on dîne au chaud, on dort au chaud. Donc, voilà. Donc, nous, en fait, on a fait notre métier, vraiment. Et je sais que toutes mes consoeurs et mes confrères l'ont vécu comme ça. On a juste fait notre métier. Donc, on fait ça pendant six mois. Et c'était marrant parce qu'à ce moment-là, Twin lance une opération avec Roberto et Eric et Bruno R.S., omniprésent dans l'industrie musicale, se lie à l'opération. Et c'était un temps de casting à la maison. Et donc, on faisait, on avait demandé aux gens de nous envoyer des vidéos, des démos, etc. Et donc, moi, l'après-midi à l'hôpital, je faisais mes comptes rendus de patients en écoutant ce que les gens nous envoyaient. C'était mon premier pied dans l'industrie. Et puis, à la sortie du Covid, on me propose de reprendre un service de patients déments. et là, déjà, je leur dis, OK, mais en fait, je vais venir que trois jours par semaine parce que j'ai envie de m'investir dans Twin à cette époque-là. Donc, je commence à diminuer un peu mon activité médicale. Donc là, on est à, je ne sais pas, enfin, mais à peu près, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est là où on sort du confinement, la vie normale un peu reprend. et en août, vacances avec des amis dans une maison dans le sud et ma femme, encore elle, l'entourage, bien s'entourer, me dit, parce qu'elle est très cash et j'adore ça chez elle, me dit, écoute Marc, mais c'est quoi ton problème ? Et je lui dis, mais comment ça, c'est quoi ? C'est quoi ? Elle me dit, c'est, t'es impatient avec les enfants, désagréable avec nos amis. Moi, parfois c'est limite, c'est quoi ton problème ? Et je lui dis, ben écoute, enfin oui, je veux dire, vraiment un truc là, je pense que j'ai envie d'arrêter médecine pour être à fond chez Twin. Et là, très très simplement et très responsablement, elle me dit, ben, fais-le. Arrête. Tu dois quoi à qui ? T'as coché la classe médecine, maintenant, voilà. Par contre, si tu le fais, vas-y. Ne le fais pas en dilettante, vas-y vraiment. Parce que tu étais musicienne, musicienne de formation, mais tu ne connaissais rien au milieu de l'industrie ? Mais rien. 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 Alors, ça faisait six mois que j'étais en apprentissage à distance en plus avec Eric et Roberto qui, vraiment... Des sacrés intervenants. Des sacrés intervenants. Donc, en fait, déjà en six mois, j'avais beaucoup appris et j'avais encore tant, tant, tant à apprendre mais dès qu'ils avaient du temps, m'expliquaient, etc. donc vraiment, ils ont été des professeurs et encore aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai appelé Eric, j'avais une question, tu vois. Bref, donc, le lendemain, j'écris à la responsable RH de l'hôpital en lui disant que je démissionne. Donc, je fais les choses bien, je pars au bout de trois mois, le temps qu'il trouve quelqu'un pour me remplacer, c'est quand même des patients au bout de la chaîne. donc voilà. Et octobre 2020, je quitte l'hôpital. T'as eu des moments de doute ? Jamais. Du moment où j'ai pris la décision, il y a un truc qui s'est relâché. T'as jamais pensé au risque ? Non, j'ai jamais pensé au risque mais je pense que quand on pense au risque, quand on pense trop, en fait, il faut y penser mais quelque part, moi, je me dis ok, mais si j'y vais à fond, de toutes les façons, ça va le faire. Et en vrai, le risque, je suis dans une position un peu particulière où le risque était mesuré parce que, même encore aujourd'hui, si tout se casse la figure, il y a un truc que personne ne pourra jamais m'enlever, c'est que, entre guillemets, du jour au lendemain, je peux retrouver mes fonctions de médecin. Donc ça, c'est quand même une sécurité de fou. Et à ce moment-là, signe du destin, les portes s'offrent à toi, encore une fois par le biais de Roberto, qui te parle de la comédie musicale Je vais t'aimer. Ouais, alors en fait, je passe du coup de plus en plus de temps chez Twin, et je vois des réunions qui se font dans la salle de réunion qui sont dans les locaux, où il parle de ça, de cette comédie musicale, je vais t'aimer, et donc je comprends que ça va s'appuyer sur la partage de Sardou, etc. et un jour, il sort d'une réunion, tout ça, et je lui dis, écoute, Roberto, si tu veux bien de moi, sachant qu'encore une fois, moi, j'y connais, j'ai tout à apprendre, j'ai juste mon énergie à t'offrir, mais si tu veux bien de moi, je serai vraiment tellement content de faire partie de l'histoire. Et tout de suite, mais quand je dis tout de suite, c'est tout de suite, il m'a dit, mais Marc, mais bien sûr, j'en vais tout de suite en parler à ceux qui sont déjà autour de table, et ok, go, on y va. Et là, il m'a littéralement pris sous son aile, et voilà, et donc, première réunion, et puis ensuite, premier casting, premiers enregistrements, premier clip, tout ça, et puis, et de fur et à mesure, j'ai découvert un monde que j'ai adoré, adoré. Alors c'est ça, parce que le spectacle, on l'a vu, on l'a soutenu avec Casting.fr, un spectacle exceptionnel avec un succès à sa hauteur, mais alors, quelles ont été pour toi les clés pour te lancer dans le casting, parce que de médecins au casting, à la production, à la comédie musicale, les artistes, tu avais ça en toi, c'est un retour sur ton enfance, cette formation, parce que quand on y pense entre ta formation et les cours, Florent, c'est un cheminement, et même, on en parlera plus tard dans ce travail en tant que médecin, c'est-à-dire la bienveillance, l'écoute, et cette compassion même, ça a été douloureux pour toi ou tu t'es mis dedans rapidement et naturellement ? Ah non, je me suis mis dedans tout de suite, et même, tu vois, je me rappelle par exemple de la première fois où Roberto Eric me partage un titre, et je ne dirais pas nickel titre, nickel artiste, tu vas comprendre pourquoi, et moi, en fait, je me suis dit, ok, je ne vais pas juste dire c'est bien, c'est pas bien, ou j'aime, ou je n'aime pas, je vais leur dire ce que je pense, et donc j'ai fait un retour pratiquement seconde par seconde, il y avait deux artistes en plus sur ce titre-là, en disant, voilà, là, tel endroit, peut-être plus de ça, moins de ça, le dire comme ça, machin, tout ça, et en fait, je pense que ni Roberto ni Eric ne s'attendait à ça, ça a participé du coup à la confiance qu'ils ont pu me faire aussi sur la suite, et donc petit à petit, de l'opérationnel sur des choses qui étaient au départ très administratives, j'ai glissé sur des choses qui étaient beaucoup plus de l'ordre de la direction artistique. En te reposant sur ces connaissances que tu avais acquis lors de ta formation au conservatoire, comme quoi il est fondamental finalement, et c'est ce qu'on met toujours en avant ici chez casting.fr, c'est la formation, le travail sans relâche. Le travail, ça on le dit d'ailleurs au Dalida Institute, le travail, le travail, le travail, et aussi la culture. Moi, ça m'effraie toujours de voir des artistes arriver, dire j'adore, par exemple, j'adore tel artiste, tel titre de tel artiste, et là, ok, est-ce que tu sais qui l'a écrit, qui l'a composé, qui a fait la réelle, qui a fait le mix, qui a fait le mastering, On dit la même chose aux comédiens, informe-toi sur qui sont les réalisateurs, qui sont les producteurs, avoir la connaissance de là où on met ses pieds. parce que, et donc, moi, cette culture et cette curiosité-là, je l'avais, parce que j'écoutais, et vraiment, depuis que je suis tout petit, j'écoute de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, on était aussi, ça fait vraiment vieux quand on dit ça, mais de la génération du physique, et donc en fait, quand on achetait un album, on ne payait pas juste un abonnement à moins de 10 euros pour streamer des millions de titres, on payait chaque single, chaque album. Donc, c'était un objet qu'on avait payé avec notre argent de poche ou les petits jobs qu'on avait fait à côté, etc. Et donc, les livrets, par exemple, qui étaient à l'intérieur, moi, je pense qu'on était une génération qui lisait les livrets, on lisait les paroles, on regardait ce qu'il y avait écrit. J'ai appris à parler anglais grâce à Madonna et Michael Jackson. Ah bah voilà. Mais non, mais il n'y a pas de secret. Et donc ça, cette habitude-là, elle ne m'a jamais quitté. Moi, je sais, quand il y a chaque vendredi, il y a la New Friday qui sort, par exemple, sur Spotify, quand je découvre un titre, je regarde les crédits et je suis hyper frustré quand parfois, il y a trois petits traits produits par, trois petits traits, alors que ça n'aurait jamais existé sur un album physique. L'importance de la formation, tu viens de citer d'Alida Institute, un autre projet auquel tu as participé. On en avait déjà parlé avec Bruno Berberès. Raconte-nous cette formidable école. Ben, là encore, ça part de Roberto. En fait, c'est une idée de Roberto qu'il a eu, je pense maintenant, il y a onze, dix ans, de créer un fame à la française. Un fame à la française. C'est vraiment, là, pour le coup, le copyright, c'est Roberto. Ce n'est pas du tout ma phrase, c'est la sienne, mais ça dit tellement ce qu'est le Dalida Institute que voilà. Et en fait, il aura certainement l'occasion de le raconter. lui, avec toutes ses comédies musicales, plus ses radios, qu'il faisait plus les programmes, notamment Popstar, auxquels il était invité à participer dans le jury, comme lui qui a découvert Matt Pokorin. Et en fait, il avait tellement l'habitude des castings, tout ça, qu'à la fin, il pouvait pratiquement dire de quelle école était issue tel ou tel artiste qui se présentait devant lui. Parce que, manière d'arriver, manière de chanter, manière de phraser. et il voyait à quel point ils n'étaient pas préparés. À quel point c'était effrayant d'avoir des jeunes qui payaient des sommes folles pour arriver à des castings où ils jouaient littéralement leur carrière parce qu'un rôle, ça peut changer une vie. Et ils n'étaient pas prêts. Ils étaient tout sauf prêts. Et ce n'étaient pas des gens qui venaient d'arriver dans ces écoles-là. Ils en sortaient. Donc, il s'est dit mais il y a un truc il y a un truc à faire. Et il avait déjà contacté Bruno, contacté Damien, Damien Silver. Damien Silver, un coach vocal extraordinaire. Donc, en fait, il y avait cette idée pendant plus de dix ans et puis, il se serait m'occupé, pas le temps, pas, voilà. Et en fait, un jour, il me demande de déjeuner avec moi. Un peu de manière officielle. Mais avec Roberto, on se voyait tous les jours. Sur Twins, sur Je vais t'aimer, on se voyait tous les jours. Donc, je comprends qu'il veut me parler quelque chose. Voilà. Et donc là, le déjeuner arrive et en fait, il me parle de l'école. Il me dit, voilà, j'ai toujours eu ce rêve-là de monter cette école. Est-ce que ça te dit qu'on la fasse ensemble ? Et je lui ai demandé une semaine pour réfléchir parce que c'est très différent d'une école, c'est une responsabilité autre. Et en fait, je lui ai dit, ben oui, allons-y. Et après, tout a été très vite et entre ce déjeuner et l'accueil de la première promo, il s'est passé 18 mois. Ok. Voilà. Donc, très vite, mais c'est formidable. Marie-Maud et Djébril de la Star Academy cette année sont à l'école. Quelle est l'intention de cette école ? Alors, l'intention de cette école, déjà, c'est de faire en sorte que quand les artistes en sortent, ils puissent vivre de leur passion. c'est-à-dire qu'une passion devienne un métier. Et moi, ce que je dis quand je parle aux parents... Ça aussi, c'est notre truc, c'est devenir un artiste et surtout en vivre. Oui, parce qu'il y a un moment, l'objectif, c'est quand même d'en vivre. Et ce que je dis aux parents que j'ai au téléphone ou en Zoom quand ils questionnent l'agintimité de l'école à accompagner leurs enfants, je leur dis, mais en fait, moi, je ne vous signerai jamais que votre fille ou votre fils, dans cinq ans, sera à l'Olympia avec son prénom en lettres rouges. Moi, non. Peut-être des gens le feront, mais moi, non. Et personne à l'école ne vous le fera. Par contre, si elle ou il travaille, si elle ou il est consciencieuse, si elle ou il s'en donne les moyens, il va remplir son frigidaire. Le tout n'est pas de devenir une grande célébrité, le tout est de vivre de sa passion. Exactement. et surtout que dans nos valeurs, il y a en dernier, il y a la notion de succès et le succès, c'est tellement personnel, cette notion de succès. Mais je trouve que quelqu'un qui vit de sa passion, qui l'a réussi à transformer en métier, ça déjà, c'est quand même un sacré succès. Aujourd'hui, tu as délégué à Damien Silver tes activités. Tu étais directeur de l'école. Tu es toujours très présent et je sais que cette école te tient terriblement à cœur. Mais en observant ces années de travail, de production, de création d'école, tu as eu une envie qui est celle de créer ton propre label Panache Records. Oui. Aujourd'hui, tu te lances seul. Cette fois-ci, tu n'es plus entouré. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement un label ? En 2023-2024, les artistes, les chanteurs s'y perdent un peu. Les artistes qu'on rencontre font leur propre musique, créent leur propre clip, ils sont tout seuls, ils se lancent, Spotify. Aujourd'hui, quel est le rôle d'un label ? Alors, je pense qu'il y a certainement autant de définitions que de labels. Mais à mon sens, et c'est le cas chez Twin et c'est le cas chez Panache Records, pour moi, un label, c'est un peu comme une maison dans laquelle il y a plein de pièces différentes et chacune des pièces a une vocation qui est de répondre à une question que l'artiste peut avoir et lui montrer quelle est la bonne direction. Parce que, parfois, il faut des personnes extérieures pour prendre des bonnes décisions. Et notamment quand on est un artiste, c'est très difficile d'avoir le recul nécessaire. Est-ce que la prod est bonne ? Est-ce que je sors tel titre ou tel titre avant tel autre ? Est-ce que je choisis telle ou telle photo ? Quelle est ma stratégie sur Instagram ? Au fond, qui suis-je ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Comment j'ai envie de le dire ? Pourquoi j'ai envie de dire ça ? Est-ce que ça me définit ou est-ce que c'est purement un habillage ? Est-ce que d'ailleurs, j'ai besoin de créer un habillage pour me protéger ? Et en fait, c'est très compliqué de répondre à ces questions quand on est seul entre quatre murs. Donc, pour moi, c'est vraiment une structure qui accompagne l'artiste à être la meilleure version de lui-même et parfois même à finalement se trouver et s'aligner. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont perdus. Parle-nous du nom Panache Records. Raconte-moi. Alors en fait, quand j'ai décidé de créer le label, est venue très rapidement la question du nom. Parce qu'un nom, ça définit quand même beaucoup de choses. Ça définit une marque et ça définit des valeurs, ça définit une vision. Donc, c'est extrêmement important. Et j'avais beaucoup de sons de cloche. Il faut prendre un truc qui ne soit surtout pas trop perso. Non, il faut prendre un truc très personnel. Moi, j'étais... Je me dis, OK, effectivement, il faut un truc qui parle de moi, mais je refusais catégoriquement que ça parle de mon intimité, c'est-à-dire ma famille, ma femme et mes enfants. Et en fait, il y a plein de noms qui sont sortis. Et puis, je me suis rappelé qu'il y a un personnage qui me suit depuis que j'ai 7 ans. C'est Cyrano de Bergerac. Quand j'avais 7 ans, mes parents m'ont inscrit à un truc de théâtre pendant que j'étais en vacances. Et la prof nous a fait apprendre la tirade des nés. Et j'ai découvert ce personnage que je ne connaissais pas, pour lequel j'ai vraiment nourri une fascination depuis, un immense respect. Il m'inspire aussi beaucoup. Enfin bon, bref. Et en fait, Cyrano de Bergerac, de panache, il en porte un sur la tête. Il meurt à la fin de la pièce. Pardon, spoiler pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Mais j'espère quand même que vous connaissez vos classiques. Et il meurt, c'est le dernier mot qu'il dit en mourant. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert que l'auteur de Cyrano de Bergerac, Edmond de Rostand, qui est entré à l'Académie française à la fauteuil 39, a fait un discours lors de son entrée à l'Académie française en donnant une définition du mot panache. Quelle est-elle ? Alors, elle est très longue, je ne la réciterai pas, mais elle est magnifique. Il explique que c'est quelque chose de virevoltant. Il explique que c'est un flamenco à la française. Enfin voilà, il y a plein d'images absolument magnifiques qu'il utilise. et donc pour moi, ça faisait vraiment du sens parce que ça regroupait toutes les valeurs que je voulais mettre dans ce label, des valeurs de travail, mais aussi des valeurs d'humanité, des valeurs d'élégance, cette élégance à la française qui se retrouve dans la mode, dans la littérature, dans le cinéma, dans la musique. Il y a vraiment un truc à la française, y compris dans l'urbain. L'urbain, à la française, il y a vraiment un truc. Et donc, je lui ai dit ok, c'est le nom. Et Records, c'est un jour, je parlais du nom à quelqu'un qui s'appelle Chad Bokhara qui est un gros, gros manager. Il me dit mais il faut absolument que tu mettes quelque chose qui fasse écho à l'industrie musicale parce que Panache tout seul, ça peut être une marque de vêtements, ça peut être un... Et voilà. Et donc, d'où le Records derrière. Il y a peu de temps, quelqu'un nous a dit balance tes titres sur les réseaux sociaux, tu vas te faire repérer est-ce la bonne méthode ? Si moi, j'ai envie d'être chanteuse, comment je fais ? Je t'envoie une chanson, quel est le conseil que tu pourrais me donner ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, tout est possible. En revanche, je pense que quand on actionne quelque chose, que ce soit contacter un label, un manager, balancer un truc sur les réseaux sociaux, il faut le faire avec une vision et une stratégie. Ça ne sert à rien de le faire si c'est une fois comme ça et qu'il n'y a rien pour soutenir derrière. Ça va être un coup d'épée dans l'eau et potentiellement, vous allez gâcher votre meilleur titre, votre meilleure vidéo. Mais cette vision et cette stratégie, c'est le label qui l'a créé ou c'est l'artiste qui va l'a créé ? Il y a des artistes qui arrivent très bien tout seuls. Mais je pense qu'après, une réussite, je pense que c'est toujours un collectif. C'est rare de réussir 100% tout seul. Tu parlais tout à l'heure de l'entourage, de ton entourage dans ton histoire personnelle. Parle-nous de Sab, ta première artiste. Alors Sab, déjà c'est une jeune femme incroyable, grande, grande humanité avec un immense talent et on a hâte de vous faire découvrir ses premiers titres au printemps. Et là, typiquement, c'est la rencontre inattendue. Une rencontre. Une rencontre. Et d'abord, une rencontre à travers sa voix et sa sensibilité. Je sors d'une audition pour le Dalida Institute qu'on fait à Paris et dans le jury, il y avait à nos côtés Léa Ivan. Léa Ivan, grande coach vocale également. Et on allait dîner ensemble. on joignait une troisième personne donc elle m'accompagne en voiture et elle me dit alors qu'est-ce que tu vas faire plus tard puisqu'elle avait appris que Damien Silver allait reprendre le poste de CEO du Dalida Institute et je lui dis ben moi je me pose la question de je pense que c'est le bon moment pour moi de créer mon label. Je lui dis par contre je ne vais pas créer une coquille vide. Je ne vais pas communiquer sur c'est super tu crées un label mais il y a quoi dedans ? C'est la question qui vient ah ben il n'y a pas d'artiste j'attends de... Non. Donc je lui dis je vais créer le label quand j'aurai rencontré la première artiste qui va m'en donner l'envie. Elle me dit ah ben d'ailleurs il y a un an j'étais sur un tremplin et j'ai entendu une jeune femme c'est pas mon rôle de développer des artistes mais je pense qu'elle a vraiment un truc. Et je lui dis ben ok ben dis-moi enfin si tu as un truc là à me faire écouter on écoute. Elle me fait écouter un titre de sable maquette vraiment un truc piano qui me bouleverse et je lui dis mais c'est qui c'est incroyable cette vie. Et donc là c'est pour ça je vous dis qu'il faut être prêt elle envoie un message à Sab qu'elle avait je crois qu'elle s'était elle s'était échangé quelques messages sur les douze derniers mois depuis qu'elle s'était rencontrée au tremplin mais pas plus elle dit qu'elle s'appelle est-ce que par exemple par hasard pardon tu aurais d'autres titres à faire écouter. Et Sab elle avait un soundcloud avec ses meilleurs titres qui étaient prêts elle était prête à dégainer en cas d'opportunité. Incroyable. Donc elle avait travaillé dans son coin sous le sable. Exactement. Le travail la vision. Et donc elle envoie tout de suite le lien du soundcloud à Léa. Et là grâce aux embouteillages parisiens on se fait tout le soundcloud. Waouh. Et tout de suite j'identifie 4-5 titres qui sont vraiment des singles à l'état de maquette piano voix guitare voix mais ça suffit. Et je dis à Léa ok ben Banco faut que tu organises une rencontre. Ça c'était avril je crois mars-avril de cette année 23 donc on se rencontre et là débute une période où on s'apprivoise on apprend à se connaître l'un l'autre parce que signer une artiste c'est rentrer dans une forme d'intimité forte où on sait qu'on va se parler tous les jours tous les jours tous les jours y compris le week-end y compris pour les vacances on va s'envoyer des messages pendant la nuit qu'on découvrira le matin donc voilà. Pour que nos auditeurs comprennent bien ton rôle au sein du label est-ce que c'est comme un agent dans le cinéma ? Alors déjà mon souhait dans le label c'était d'avoir des aventures où je suis au cœur de la machine j'ai pas appris de chef de projet je suis entre guillemets tout seul et par contre je m'entoure de beaucoup de prestataires de très grande qualité et avec lesquels j'ai une relation de confiance très forte mais je suis au cœur de la machine donc et c'est ce que je voulais ça veut dire que la moindre séance studio je suis là le moindre tournage je suis là le moindre mot qui est posté sur un réseau social je l'ai relu etc. Quand on travaille avec une artiste pour que nos auditeurs comprennent bien le travail qu'il y a derrière un chanteur une chanteuse tu parles de studio tu parles d'écriture tu parles de musique mais je crois qu'il y a aussi la prestation scénique on parle aussi d'accompagnement vestimentaire stylisme les réseaux sociaux quoi d'autre ? En fait c'est toutes les verticales qui vont toucher à un moment ou un autre la communication de l'artiste sur ce qui va produire et donc Et ça ça vient du label Et ça ça vient du label Toujours Absolument Déjà factuellement ce sont des choses qui sont discutées entre l'artiste et le label et avant d'engager un contrat on se met d'accord sur une vision on se met d'accord sur ce que va être la direction artistique de l'artiste vers où il souhaite qu'on puisse l'amener quelle place il va créer parce que moi je ne crois pas à prendre la place d'eux non je pense qu'on crée sa place et c'est comme ça qu'on réussit parce qu'on est de toute façon toujours en dessous de la personne dont on veut prendre la place il n'y a qu'une seule Angèle il n'y a qu'un seul Johnny etc et donc après une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus comme on est dans une relation de confiance forte l'artiste va être à l'écoute de ce que son producteur va lui dire de ce que son producteur va pouvoir lui suggérer et donc concrètement avec Sab on passe des après-midi ensemble à écouter ses titres et dire ok bon est-ce que ça on ne le mettrait pas comme ça on retravaille la structure là tu parlais de vêtements et bien on a tourné un clip il y a deux jours j'ai passé mon samedi après-midi dans les boutiques parce que je savais comment je voulais qu'elle soit habillée sur le clip et ce qui est très intéressant dans la relation que j'ai avec Sab et je pense que c'est important que les artistes aient cette relation avec leur label c'est que comme on a eu toute cette période où on s'est apprivoisé elle sait que si je lui propose quelque chose que ce soit en termes de musique en termes de réseaux sociaux en termes de vêtements etc je le fais pour son bien parce que je le fais pour mon bien aussi et donc si c'est pas un truc vers lequel elle serait allée de manière spontanée elle va quand même accepter de jouer le jeu quitte à ce qu'ensuite ensemble on fasse machine arrière à se dire bah en fait non cette veste ce clavier ce mot ça ne correspond pas à l'ADA à la vision qu'on a mais on va quand même aller au bout de cette idée et ça c'est important d'accepter de sortir un peu de son confort de sortir de ce qu'on imagine bien pour soi et d'être à l'écoute des propositions tu nous parlais de ton approche qui est nouvelle en 2024 est-ce que je me trompe mais il y a comme une nouvelle ère une génération plus saine avec un retour vers l'authentique ces valeurs qui te sont fondamentales et en tant que médecin récemment au Dalida Institute tu as organisé une masterclass où tu parlais de la santé et de l'importance de prendre soin de sa santé quand on est un artiste qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? en fait le titre de la masterclass c'était mon corps ma carrière et si je l'ai appelé comme ça c'est parce que quand on est artiste on fait partie des métiers où en fait son métier on le fait avec son corps alors oui il y a les cordes vocales il y a les pompes mais en fait c'est tout son corps et tout ce qui est relié au corps donc la santé physique et la santé mentale et pour moi c'était important de passer un certain nombre de messages et de faire prendre conscience que le métier d'artiste c'est à mon sens comme un sportif de haut niveau c'est-à-dire que si vous voulez durer dans le métier vous devez vous vivre comme un sportif professionnel donc vous devez vous entraîner vous devez avoir quelque chose qui est relié à votre hygiène de vie vous devez avoir une réflexion sur votre hygiène mentale etc 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 parce que tout ce que vous allez faire entre guillemets à l'encontre de votre santé de votre corps va avoir un effet sur votre voix votre souffle votre humeur votre présence votre regard etc donc in fine sur ce que vous allez délivrer en termes de prestations au public et donc sur votre carrière le monde en 2024 a l'air d'être de plus en plus violent on voit des images de guerre et justement tous ces jeunes toi tu parlais tout à l'heure de nous sommes une autre génération où on a connu les cassettes on a connu les disques et compagnie et on parlait avec une artiste Sarah Swatch il n'y a pas longtemps qui elle a grandi avec internet qui a été découverte par Patrick Sébastien sur Youtube ce sont des gens des jeunes qui savent utiliser les réseaux sociaux quand tu parles de santé mentale il y a aussi quelque chose de très important pour tous ces jeunes c'est savoir utiliser les réseaux sociaux devenir un artiste c'est pas si simple comme ça l'était avant où on démarchait un label aujourd'hui il y a une telle profusion sur tous les réseaux sociaux je crois que tu accompagnes aussi sur protéger l'artiste et c'est là où le médecin intervient je crois que tu que tu protèges tes artistes et d'ailleurs ça rejoint la question que tu posais avant sur le rôle du label le rôle du label le rôle des producteurs c'est de protéger leurs artistes protéger leurs artistes de plein de choses de la vie médiatique du monde extérieur qui peut être agressif les protéger contre des comportements qui peuvent être délétères pour eux pour leur carrière et donc effectivement moi très directement je peux dire bah non ça en fait non si tu le fais en tous les cas voilà les conséquences elles sont là donc maintenant fais les choix mais je pense que celui-ci est vraiment pas le bon ta première artiste est donc Sab qu'on va découvrir en 2024 et j'imagine que tu as reçu énormément de messages ou de gens qui souhaitent te solliciter si je suis chanteuse et je veux te faire connaître mon travail comment je fais je t'envoie un mail qu'est-ce que je dois présenter est-ce qu'il faut envoyer une bande démo une chanson un couplet une reprise comment faire pour démarcher ton label alors moi là c'est une vision beaucoup très personnelle parce que je pense qu'il y a plein de labels qui te feraient peut-être une réponse différente moi me concernant ce qui m'intéresse c'est de voir qui est la personne qui frappe à ma porte donc déjà en termes de répertoire un cover oui mais pas plus et un seul titre non ce qui est intéressant parce que ce qui veut dire c'est que quand on démarche que ce soit un manager un tourneur un label etc il faut être rassurant parce que concrètement ce sont des gens qui vont mettre de l'argent sur la table leur argent qui vont donc prendre un risque financier et donc c'est un peu comme quand on va voir la banque pour faire un emprunt il faut rassurer la personne qui va miser sur vous donc pour rassurer il faut expliquer à travers ce que vous envoyez que vous êtes un artiste bien sûr avec vos émotions vos complexités tout ça c'est ce qui fait que vous êtes artiste mais vous êtes un artiste structuré vous avez une vision vous avez concrètement des titres c'est à dire un répertoire vous avez une identité qui bien sûr peut-être n'est pas totalement aboutie mais vous avez déjà ce patrimoine là et c'est sur ce patrimoine là qu'à ce moment là le manager le label le tourneur etc va dire ok mais il y a quand même déjà là une base hyper intéressante sur laquelle on peut construire en revanche en termes de répertoire vous cassez pas la tête à aller payer des prods dont vous serez à moitié satisfait en faisant appel à des gens que vous connaissez pas etc si je reprends l'histoire que j'ai vécu avec Sab grâce à Léa Ivan c'était un piano voix et toutes les démos c'était un peu ça un bon piano voix un bon guitare voix ne vous inquiétez pas vous vous adressez à un public averti des producteurs des DA des tourneurs ils ont l'habitude ils savent où est-ce qu'ils vont pouvoir derrière emmener le titre avec le bon réel donc il vaut mieux un bon guitare voix un bon piano voix qu'un titre que vous risquez vraiment littéralement de tuer avec une mauvaise prod à partir du 25 janvier au casino de Paris Je vais t'aimer qui ensuite partira en tournée dans toute la France ton label toujours le Dalida Institute c'est comment 24 heures dans la vie de Marc Postelvinet ? bah c'est pas mal et non ce qui est incroyable c'est que le temps c'est vraiment une matière extrêmement élastique c'est-à-dire que moi je me rappelle du moment typiquement où j'étais par exemple au cours Florent où j'avais l'impression parfois d'être débordé parce que des répétitions machin tout ça mais j'avais quand même le temps de regarder de stress de regarder à ce moment-là c'était le petit journal le grand journal avec Yann Barthez qui faisait encore le petit journal j'adorais ça etc et en fait on se rend compte que en tout cas plus on a de choses plus on arrive à en faire et c'est vrai aussi d'un point de vue personnel et donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se surcharger en revanche il faut bien se connaître il faut savoir ce qu'on est en capacité de faire parce qu'on ne peut pas tout faire en tout cas pas tout en même temps et typiquement Roberto je pense qu'il a cette intelligence-là il avait cette envie dévorante de fonder cette école mais il savait il y a dix ans quand il en a parlé pour la première fois Bruno Babérez et Damien Silver que ce n'était pas le bon moment qu'il n'avait pas le temps d'eux donc il a attendu et voilà le temps est vraiment une matière élastique et en revanche vous avez le temps de faire les choses ne vous précipitez pas et il faut se surcharger de manière intelligente et constructive et faire des projets qui se nourrissent les uns avec les autres vous êtes en tout cas une sacrée bande entre Damien Silver Bruno Barberès Roberto Ciruleo il y a quand même quelque chose en France dont je suis fier on est plutôt fier de nos chanteurs français non ? on est extrêmement fier moi je trouve qu'on a en plus une diversité de scènes qui est formidable parce qu'elle nourrit aussi les inspirations les aspirations de chacun et par exemple souvent pour pas mal d'artistes qui arrivent à l'école il y a cette envie d'être diffusée à la radio et c'est vrai que franchement j'imagine que quand on s'entend à la radio ça fait plaisir ça fait plaisir en revanche on leur dit aussi que quelque part pour réussir la radio n'est pas une fin en soi il y a des gens qui remplissent 3-4 Olympiades de suite X Zenith en France et qui sont jamais diffusés à la radio et j'ajouterais que pour justement les labels le live c'est hyper important et dans ce que vous envoyez au label mettez une vidéo même si c'est une mise en scène avec votre guitare le piano je sais pas quoi dans votre chambre démontrez tout de suite que vous êtes en capacité de tenir une scène parce que concrètement aujourd'hui pour l'industrie musicale une partie importante des revenus se loge dans le live puisque le physique s'est effondré et que Spotify et les autres plateformes vont être taxés à 1,75% supplémentaires pour le CNM donc ce que je veux dire par là c'est que le stream va être à moins que vous streamiez des dizaines de millions de fois ne va pas être votre premier mode de rémunération et ne sera pas le premier mode de rémunération des personnes qui vont vous produire en revanche le live ça peut être tout de suite et ça peut être beaucoup donc faites la démonstration que vous êtes en capacité d'assurer un live Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 ? Déjà que ma famille aille bien et soit heureuse ça c'est vraiment le plus important et après je me le souhaite mais je le souhaite surtout pour SAB que ça fonctionne très très fort parce que je pense qu'elle fait partie des artistes qui vont défendre des thèmes importants d'une manière belle douce et élégante et puis je souhaite pour chacune et chacun des artistes qui sont au Dalida Institute d'atteindre leurs rêves de les pousser toujours plus loin en tout cas de croire en eux de mettre de côté la question de la légitimité et de dire que s'ils sont au Dalida Institute ils sont légitimes d'être artistes donc qu'ils y aillent à fond et puis pour la troupe de Je vais t'aimer les salles pleines d'ailleurs ça se passe très très bien on est très contents mais voilà vraiment de donner du bonheur aux gens je pense que c'est quelque part nous tu disais les hommes de l'ombre mais finalement pour nous de voir des gens sortir des salles que ce soit des artistes qu'on produit ou des comédies musicales qu'on produit ou des lives qu'on fait avec le Dalida Institute de voir sortir les gens avec une énergie renouvelée du bonheur grâce simplement à des ondes qui font vibrer l'air ben voilà pour nous c'est la plus belle des victoires nous sommes en fin 2023 on démarre 2024 pour tous ceux qui veulent intégrer l'école je crois que vous êtes en plein recrutement ah oui on a débuté les auditions pour le Dalida Institute et là faut pas hésiter vraiment vraiment il y a un site internet un truc dalidainstitute.com vous allez sur dalidainstitute.com vous déposez votre candidature et vraiment la seule chose qui compte c'est votre talent on prend des gens qui ont déjà fait des gros programmes on prend des gens qui sont totalement inconnus et ne vous inquiétez pas pour la vision on l'aura pour vous on voit des choses parfois que vous ne voyez pas en vous donc n'hésitez pas ne passez pas à côté de votre vie Marc qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon de 3 ans qui a commencé le piano ? déjà je dirais merci de croire en tes rêves parce que quelque part si j'en suis là c'est grâce à lui et puis je dirais n'oublie pas de rester présent en moi parce que c'est ça qui est le plus important c'est de garder contre soi le petit enfant qu'on était et de jamais 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 le perdre merci Marc j'ai envie d'embrasser tes parents et d'embrasser ta femme merci pour ce délicieux moment à bientôt merci Soledad